Je ne sais pas, pour que ce soit comme ça, il faudrait qu'on manipule un gamin de genre de 12 ans à la base. Donc de la première étape, téléportons-nous au cratère du péril. Et donc repartons chercher ce que nous pouvons obtenir désormais grâce à Monsieur le Haricot. Évidemment, nous avons les bons vêtements, ça va aller, et maintenant voilà, le haricot est là. D'ailleurs, ça m'étonne que le haricot n'est pas brûlé avec la chaleur qu'il fait là-dedans. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller là-dessus pour aller chercher un quart de cœur, avec le limon. En plus, notre énergie est restaurée. Que je réfléchisse en termes de quart de cœur, qu'est-ce qui peut me marquer ? Je vais en voir, je vais en voir un ici, de là-bas. Il m'en manquerait toujours un. Ah ben oui, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois ce qu'il me manque. D'ailleurs, ce qu'il me manque, on va aller le chercher tout de suite. Pour cela, il faut qu'on reparte de la plaine d'Hyrul, et ça se situe près du château d'Hyrul. Donc, évidemment, partons. Parce qu'en fait, il y a un quart de cœur planqué dans la plaine, que j'avais essayé d'avoir en allant chercher quelque chose, et donc voilà, et que ça va un petit peu loupé. Donc, pour ce faire, il faut bien entendu sortir du château dans un premier temps. Donc, évidemment, pour sortir du château, il faut d'abord sortir du temple du temple. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Donc, évidemment, on esquive les mobiles dont les cris ne nous affectent pas. Voilà, dont les cris ne nous affectent même pas. Ce sont des presque dommages. Allez, et de là, alors si je ne dis pas de bêtises, il va falloir repartir par ici, normalement. Wait, c'est pas ça, c'est un peu plus loin encore. Du coup, j'y vais pas en cheval, j'ai la flemme. Bon, voyons, par là, par là-bas, du coup. Fallons voir par là-bas. C'est vrai que j'ai à avoir du mal à situer le truc exact, mais je sais que c'est quelque part dans ce coin ici de la plaine. Mais je me souviens avoir lu que c'était un arbre isolé devant lequel il fallait poser une bombe. En fait, comme ceci. Voilà. La grotte vient de popper. Ça doit être ça, en fait. Et regardez. On va plonger au fond de cette grotte. Vous l'avez aperçu, vous le voyez comme moi, nous sommes venus chercher un nouveau quart de cœur. Et mettons, là, tu nous auras plus, je trouve qu'elle est quand même plus classe. Et au fond, voilà, nous obtenons un quart de cœur. Ce qui nous fait désormais passer à 17 cœurs. C'est pas une cible pour laquelle on peut remonter. Bon, on va déséquiper les bonnes dans ce cas. Et nous avons encore une dernière chose avant de rentrer dans le temple. qui, en plus, est tout près du temple. Donc, à la limite, c'est un... On va faire d'une pierre deux coups. Je vais dire, c'est un mal pour un bien. Je veux que l'expression soit très adaptée ici. Bon, j'ai la flemme. Appelons Epona. Et faisons le chemin sur son dos. Parce qu'il est tombé sur le sol ou sur le dos ? Il est tombé sur le... Non, il est tombé sur le sol ou sur le dos ? Il faudrait savoir. Il est tombé sur le sol et sur le dos. Quoi ? Est-ce qu'il vous a fait ? Il vous a joué d'accord ? Maître Fautier. Il est tombé... La personne est tombée sur le sol et sur son dos. Référence, bien entendu, aux deux minutes du peuple. Ceux qui auront reconnu. Bien, bien, bien. Continuons donc. Vert. Oh ! Hop, hop, hop ! Ah oui, mais j'ai pas de... J'ai pas de quoi le stocker. On s'en fout. De toute façon, j'avais dit que la quête des... Les âmes s'enquêtes dont j'occuperais entre le temple long et le prochain. En fait, j'ai pensé une meilleure façon de faire le truc. Ah, c'est pas le must. Ah, quoi que. Peut-être une façon de le faire. Ce serait en fait de le faire... Entre les deux phases du temple d'après. Je vous expliquerez le moment venu, mais moi, je sais pas. Donc, il va falloir se rendre désormais au cimetière. Vous savez que le temple se situe au cimetière. Mais, avant ça, nous avons quelque chose à faire. Et c'est quelque chose qui comporte une petite difficulté. Donc, il risque d'y avoir une hélice. Je dis bien, il risque. Parce que ce n'est pas sûr. J'ai un peu de chance. Je vais arriver du premier ou du deuxième coup. En tout cas, tout en sait-il que nous devons nous rendre au cimetière, rendre visite à un vieil ami. Donc, passons par ici. Et nous arrivons dans le cimetière. Et allons donc vers cette rangée de tombes sur le côté. Et on va tirer la première. Si vous avez le souvenir des premiers épisodes de Lorsqu'on était adulte. Vous vous souvenez de qui se cache là-dessous. On descend. Si c'est bien dit, on descend. Et regardez qui nous attend en bas. Vous connaissez, c'est... Igor le Fossoyère, bonjour. Et maintenant, il va s'agir de refaire la course avec lui. Si vous vous souvenez, c'est lui qui nous a donné le grappin pour l'avoir suivi. Suivons-le. Et en fait, la difficulté de la chose consiste à atteindre l'arrivée en moins d'une minute. Enfin, une minute zéro zéro ou moins. Et en fait, le super grappin va nous être d'une grande aide là-dedans. Parce que c'est grâce à cet item que nous allons pouvoir accomplir ceci. C'est là qu'en fait, reposons la difficulté parce que le timing est vraiment chaud à avoir. C'est pour ça que j'ai évoqué l'éventualité de faire une élite. Parce que, ben... Il se peut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour y parvenir. Allez, donc nous arrivons maintenant dans le dernier tiers de la course, donc à 39 secondes. Ce qui est un bon temps. J'ai vraiment un très bon temps. 4, 4, 5, allez grimper. 1, 8. Comment on devrait arriver devant le dernier virage ? Je devrais avoir le temps de faire ce que je veux faire. Allez, on y se met là. Et on vise la torche qui est là-bas. Et je crois que c'est loupé. Chose de la manette. Voilà. Bon, on descend et on refait un essai. Bon, si je vois qu'à cet essai-là, ça ne fonctionne pas... Epsi ! Allez, c'est parti. Tout ça, parce que j'ai pas réussi à le mettre en putain. Tout ça, parce que ma manette fait de la merde. Eh oui, c'est humain de mettre les fautes sur le dos de la manette. Surtout quand on est de mauvais soin, comme moi. Donc, reprenons cette course. Reprenons... Non, mais c'est une petite flamme. T'es pas obligé de faire une chute en le gelant, non plus. Ah, c'est Link, je vous jure. En fait, c'est une courge qui est un peu faite à la façon du petit charbon rouge. Navi, ta gueule. Parce qu'en fait, finalement, ils sèment des cailloux. Bon, ici, les cailloux ont une forme de flamme. Et il faut le suivre. C'est contacté pour se repérer, finalement. Donc, on arrive au même endroit, dans le même temps, à peu près. Donc, c'est plutôt bon. Bon, là, par contre, il faut éviter de faire n'importe quoi au moment de se mettre en place. Et puis, bon, si ça loupe, évidemment. L'ellipse. C'est loupé. Je vais faire une ellipse. Ah, ben voilà, je l'avais chopé. Oh, bon, je suis passé, mais une 05. Donc, eh merde. Oh, le fût. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que je vais faire mon ellipse ? Je vous retrouve quand j'aurai réussi. A tout à l'heure. Eh bien, re tout le monde. Donc, l'objectif a été atteint. J'ai terminé la course en une minute. Bonjour. Le temps de cette course, c'est de une minute. Voilà, hop. Et en fait, parce qu'on a terminé en moins d'une minute, il nous donne un quart de cœur. Ce qui nous en fait, voilà, un sur quatre. D'ailleurs, nous sommes en train de remplir notre dernier cœur avec des fragments. Eh bien, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Jouer le Nocturne de l'Ombre. Et rentrer dans le prochain temple. Est-ce qu'on peut se téléporter ? Ah, ben là, on ne peut pas se téléporter. Ça valait bien ma peine de jouer. Bon, en tout cas, ça fera de la belle musique. Ah là. Allez, on sort de là, donc, par le moulin. Il faudrait quand même le mettre en courant, le mec du moulin qui l'a... Qui l'a dans son moulin un passage vers le cimetière. Je ne sais pas, moi, je serais... Si j'étais propriétaire de moulin, ça me ferait quand même réfléchir un minimum. Enfin bref. Maintenant, on joue le Nocturne de l'Ombre. On se tévait au cimetière. Et donc, on va arriver par au-dessus, parce que l'entrée du temple est au-dessus du cimetière, bien entendu. On l'a entreaperçue quand on était assez là en tant qu'enfant. Tiens, d'ailleurs, quelle heure il se fait une game ? Voyons ça. 11h24. Alors, pour marquer, une grande porte verrouillée, plein de torches et un truc au milieu. On a un peu simple. Il faut allumer les torches. Et pour allumer les torches, je ne connais rien de mieux qu'un bon feu de dîle. Et regardez l'aura de feu. Tout est allumé d'un coup. Et la grande porte vers notre prochaine destination s'ouvre. Alors, écoutez, ces quelques épisodes visant à faire quelques quêtes annexes avant de rentrer dans le prochain temple touche désormais à leur fin. Je vous remercie d'avoir regardé les épisodes. J'espère sincèrement qu'ils vous ont plu. Et écoutez, en attendant la suite, il consistera à explorer de fond en comble le temple de l'ombre pour aller sauver Impa et obtenir un nouveau médaillon. Et bien, portez-vous bien. Allez, salut.